Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Eh bien, je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils ne m'entendaient pas très bien. Donc, je suis désolé actuellement, je ne suis pas chez moi. Donc, peut-être que l'ordinateur que j'ai pris, le son est peut-être pas bon. Donc, demain, j'aurai l'autre ordinateur. Donc, normalement, le son sera meilleur. Sinon, je lance le QCDM Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est le Q12CDM Challenge ? C'est que je vais vous demander des photos de vous. Alors, des photos de vous, donc, Q12CDM, c'est les questions des 12 coups de midi. Donc, alors, des questions avec le pouce dans la bouche pour les questions de bébé, des questions quand les questions sont plus difficiles, où vous grattez la tête-tête. Et puis, bon, éventuellement, pour les duels, des photos de vous avec votre conjoint entrant de, je ne sais pas, avec deux casseroles, de mimer un duel, etc. Donc, tout ça, ça a envoyé sur mon adresse étoile2midiaoutlook.fr. Voilà. Et comme ça, comment dire, vous serez sur mes vidéos. Donc, il n'y a rien à gagner. C'est gratos. Donc, voilà. Sinon, j'ai une personne de Noisiel qui veut que je lui dise bonjour. Donc, bonjour à la personne de Noisiel. Donc, je crois que c'est le boss de Noisiel. Donc, voilà. Alors, sinon, allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, donc, l'étoile mystérieuse a été dévoilée. Donc, bon, le problème, c'est que Caroline ne l'a pas reconnue. Donc, voilà. Donc, je vous montre Christina Aguilera maintenant. D'accord. Regardez ses lèvres et tout. Et regardez comment elle était avant. Bon, ben, il n'y a pas photo. Eh ben, elle était beaucoup plus jolie avant. Donc, regardez même maintenant. Regarde, cette photo était superbe. Donc, c'est pour ça que la pauvre Caroline n'a pas pu la trouver. Donc, bon, elle était là avec ses 86 550 euros. Ouh, c'est pas beaucoup. Donc, elle était là avec son frère Nathan. Avec qui ils ont discuté toute la nuit pour savoir qui était dans l'étoile mystérieuse. Donc, normalement, il n'y a pas de problème au coup d'envoi une question de bébé. Qu'a-t-on d'un peu obstruer lors d'une rhinite ? Donc, bien sûr, c'était le néné. Ensuite, vous aviez très sympathique Damien. Eh bien, que fait-on quand on s'adonne au spoon facial ? Eh bien, c'était on lisse ses rides. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez la très mignonne Louise qui était venue avec sa petite serette en visio. Et qui nous a fait une petite tendance. Alors, qui était en train de faire des gorilles qui ont récemment réussi à filmer pour la première fois. Eh bien, il le chantait. Donc, elle aussi est passée à l'orange. Après, vous aviez la sympathique Sylvie qui était venue avec son mari en visio. Et une amie de Sylvie qui était assez rigolote. Alors, à quoi Lisa Minnelli doit-elle son prénom ? Eh bien, c'était une chanson de Gershwin. Donc, là aussi, elle est passée à l'orange. Pour la maîtresse de midi, une question assez facile aussi. Selon le scénario du film Yesterday, quel groupe mythique n'a jamais existé ? Donc, bon, la réponse était dans la question. Yesterday, c'était la chanson des Beatles. Ensuite, comment le péripate, un ver géant des régions tropicales, capture-t-il ses proies ? Donc, péripate au cas rapport avec péripatéticienne. Eh bien, c'était en projetant de la glu. Donc, je vous ai trouvé la photo de la bébête. Ce n'est pas très 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 joli. Donc, sur cette question, il est passé rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sylvie en duel. Il y a une question, on va dire moyenne, parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas le symbole. Quel est le symbole de la Bretagne ? Donc, bien sûr, c'était le triskel qu'on peut voir en haut à gauche. Ensuite, eh bien, Sylvie, Caroline et Louis se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, il y a toute une série de questions que tout le monde a trouvées. Ensuite, eh bien, donc, Louise est passée à l'orange. Après, c'était Sylvie de repasser à l'orange aussi. Et puis, c'est relouise qui est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oseaux, les bévères, les ovaires de prendre la maître de midi ou le maître de midi en duel. Donc, Caroline. Qui est tombée sur une question qui était assez simple. On va dire une petite question de bébé. Donc, quel nom désigne aussi un point que les femmes du 18e siècle portaient sur la joue ? Donc là, à ce moment-là, elle a répandu la mouche. Donc, voilà. Et puis, à ce moment-là, Jean-Luc Reichman a lancé la pub en disant Ouh là là, c'est pas sûr parce que bon, vous voyez, 18e siècle et tout. Alors, il faut vous dire un truc. Donc, au 18e siècle, dans le pantalon des hommes, il y avait une petite bébête. Ça s'appelait le morpion. Mais au 21e siècle, ça s'appelle toujours le morpion. Donc, voilà. Au retour de la pub, bon, on a appris que c'était toujours la même chose. C'était toujours la mouche. Donc, il n'y avait pas de piège. Donc, elle était contente. Ensuite, eh bien, Caroline et Sylvie se sont retrouvées en coup fatal. Bon, bah, Sylvie n'a pas été ridicule. Sauf que bon, elle a eu des questions. Bon, après, c'est à vous de juger. Donc, il y en a qui pensent que les questions sont aléatoires. D'autres, un peu moins. Donc, après, c'est à vous de voir. Mais bon, que signifie le préfixe grec « gumeau » ce que l'on retrouve dans le mot gymnastique ? Bah, je ne savais même pas qu'il y avait un préfixe « gumeau » dans le gymnastique. Donc, à la fin, eh bien, Sylvie a perdu. Il restait à peu près 15 secondes à Caroline. Par rapport au coup de mâtre, bah, ça commençait par que des questions faciles. Mais par contre, alors là, je n'ai pas trop compris. Selon une expression, quelle variante de pomme de terre a-t-on quand on a la patate ? Bah, elle a dit la purée. Donc, j'ai la purée. Non, non, bah, c'était j'ai la frite, tout simplement. Donc, sur cette question, bah, elle a perdu un 1-0 et une étoile. Comment s'appelle le programme qui a conduit l'homme sur la Lune ? Là aussi, c'était une question très facile. C'était Apollo 11. Donc, ensuite, lors d'un achat immobilier, comment appelle-t-on la deuxième visite qui permet de faire un diagnostic, pardon, plus complet ? Donc, c'était une contre-visite. Là aussi, c'était assez facile. En argot, qu'appelle-t-on une tocante ? Là aussi, c'était l'autre. Donc, bien sûr, c'était la momentre. Et puis, à la fin, c'était assez facile aussi. D'après cette traduction littérale, qu'est-ce qui accompagne le vent dans le Feng Shui ? Donc, vous aviez l'eau, l'électricité ou l'autre. Donc, elle a pensé au feu. Donc, c'était tout simplement l'eau. Donc, à cause de ça, elle n'a gagné que 200 euros à partager avec la prochaine cagnotte ou celle-ci, je ne sais pas. Et puis, alors, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec son frère, ils avaient cherché. Et puis, elle a reconnu, donc, Christina Aguilera. Donc, elle était super, super contente. Bon, il faut juste savoir qu'elle a 26 ans. Donc, bon, il faut vous mettre à sa place. C'est vrai qu'elle était super contente. En plus, maintenant, elle a une belle bagnole. Elle a une belle machine à laver qui est beaucoup plus jolie que la sienne. Donc, bon, bah, voilà. Ça fait vraiment plaisir à l'avoir regagnée. Donc, voilà. Même Jean-Luc Reichman est venu s'asseoir à côté d'elle. Les gestes barrières, on ne connaît pas. Parce que, franchement, là, est-ce qu'il y a un mètre entre les deux ? Non, il n'y a pas un mètre. Mais bon, moi, ce n'est pas grave. Donc, sinon, elle a 160 278 euros à son compteur. Donc, je lui souhaite bonne chance pour le reste. Parce que je ne sais toujours pas si par la suite, elle a été éliminée. Pour finir, bah, le t-shirt Boulot Coro Dodo. Puisque, bon, bah, à partir de début septembre, eh bien, au travail, le masque sera obligatoire. Donc, voilà. Donc, c'est le t-shirt avec le masque. Voilà. Bon, tout ça, il y aura un prix spécial. Et puis, le t-shirt The Futuris Fomel. Donc, ça veut dire le futur sera féminin. Tout ça sur le site tropmignons.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, bon, bah, franchement, par rapport à Caroline, je trouve que ça fait plaisir. Parce que, bon, c'est vrai, il y a des gens qui me demandent, bon, est-ce qu'elle mérite ? Bon, bah, je trouve qu'elle est méritante. Bon, il y a des questions. Bon, c'est vrai qu'elle a énormément de questions faciles. Mais, bon, il y a des questions. Bon, et puis, allez, on va dire qu'elle est cool. Donc, il y a du monde qu'elle est cool. On va dire qu'elle mérite par rapport à ça. Allez, je vous dis à demain. Et puis, portez-vous bien. Bye bye.